Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin Guy, vous allez nous parler de mauvais goût. Oui c'est laid, c'est même de très mauvais goût. Non je ne parle pas de ces histoires d'avion privé car je ne veux pas tirer davantage sur l'ambulance Alliomarie dont la sirène queen d'une façon grotesque un peu comme celle de la voiture des douanes de Danny Boone et de Benoît Poulvard dans le film Rien à déclarer et puis à quoi bon tirer sur Alliomarie puisqu'elle s'en charge elle-même à chaque fois qu'elle essaie de se défendre. Souvenez-vous son ami Aziz Milet dont elle affirmait qu'il était victime de Ben Ali et spolié par ce dernier que le type est un oligarque du régime tunisien. Propriétaire nous dit le canard enchaîné d'une compagnie aérienne qui fait un bénéfice de 40 millions d'euros et de diverses autres sociétés immobilières et bancaires. Mais ce qui est insupportable chez Michel Alliomarie c'est lorsqu'à bout d'arguments elle finit comme hier à l'Assemblée Nationale par le traditionnel « Et vous messieurs les socialistes n'avez-vous jamais pris un avion privé ? » Ça c'est le degré zéro de l'argumentation politique qu'elle termine généralement par un grand numéro de colère surjouée à la Kouchner s'achevant par une sorte de gifle pour repousser le micro de la Chambre des députés comme si c'en était trop. On n'y croit pas une seconde. Cet argument qu'on nous sert régulièrement est désespérant parce qu'au nom d'une prédendue faute d'un gouvernement passé on s'autorise la même faute et pourtant à chaque fois dans l'hémicycle la majorité applaudit, l'opposition proteste. Vous applaudissez quoi messieurs ? La vulgarité du débat politique ? Vous protestez contre quoi messieurs ? Contre le fait qu'on vous rappelle vos propres turpitudes passées. Je disais c'est laid, très laid, c'est même de très mauvais goût. Or je ne parle pas de François Fillon dont on apprend qu'il a voyagé dans l'avion privé de Moubarak et ça franchement c'est surprenant. Car Fillon c'est comme Eric Weirce, il n'a pas une tête de conflit d'intérêt. Mais conflit d'intérêt, conflit d'intérêt, est-ce que j'ai une gueule de conflit d'intérêt ? Eh bien non, Fillon ne l'a pas. C'est à cause de sa raie sur le côté. On n'imagine pas le Premier ministre magouillant, on ne l'imagine même pas prenant du plaisir à fréquenter les Moubarak. C'est vrai, Fillon c'est un notable, un bourgeois de la Sarthe comme l'avait si délicatement qualifié Fadela Amara dans une phrase malsaine et démagogique. François Fillon c'est le genre aller marcher dans les prés au petit matin, chausser de bottes à cause de la rosée puis de rentrée. Dans sa gentille homière sartoise pour boire son café dans un grand bol en faïence peinte avec son prénom écrit dessus mais surtout pas le genre à boire du thé avec Moubarak dans une tasse en faïence d'ourgada. C'est de ça justement dont je voulais vous parler quand je disais que c'était laid de mauvais goût. De ces bols en faïence jaunâtre aux motifs peints en bleu sur lesquels étaient inscrits des prénoms. Ils sont de mauvais goût mais pourtant on en a tous acheté de ces bols un jour dans ces boutiques de bord de mer dont l'achalandage déborde sur le trottoir avec des épuisettes, des canoës gonflables, des bouées canards, des jocaries, des tourniquets, de cartes postales et des chromos. Vous savez ces marines que les grands-mères accrochent au mur de leur salon et qui sont à la peinture, ce que Patrick Fiori est à la chanson. Dans ces boutiques, les parents achetaient des bols au nom des enfants. Vous avez tous dans une maison à la campagne au fond d'un bahut rustique des bols bretons au nom des enfants qui maintenant ont grandi, sont mariés. Vous les sortez lorsque des amis viennent passer le week-end. Bah si ! Et que vous êtes toujours émue de voir un collègue de bureau que vous avez invité boire son café dans le bol de Pauline qu'il avait acheté lorsqu'elle avait 8 ans, qu'elle était en colonie de vacances alors qu'aujourd'hui elle est devenue avocate et mère de famille. Voilà pourquoi, même s'ils sont laid, même s'ils sont de mauvais goût, on est triste d'apprendre que la société qui fabrique ses bols bretons a été placée en redressement judiciaire. À cause, nous dit-on, de la concurrence chinoise qui fabrique ses bols industriellement alors que dans la société en Rio, à Quimper, les femmes les peignettent à la main. Voilà pourquoi, même s'ils sont de mauvais goût, il faut sauver la société en Rio parce que vous avouerez que décidément, en ce moment, l'économie française n'a pas de bol. Merci Guicardier.